Voyons maintenant comment manipuler l'audio de votre timeline. Il est important de bien vérifier en fonction de vos besoins si la vidéo et l'audio sont liés ou pas. C'est toujours ici avec ce bouton. Quand il est allumé, vous modifiez les deux simultanément. Et quand il est éteint, vous pouvez les déplacer indépendamment. Je vous recommande d'augmenter la taille des pistes audio et de zoomer dans votre timeline pour être plus précis. Vous avez cette ligne qui est le volume du clip. En cliquant dessus, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Et en maintenant Alt ou Option sur Mac enfoncé et en cliquant sur cette ligne, vous allez créer une image clé. Et ainsi, vous pourrez modifier le volume en différents points du clip. Vous avez aussi la possibilité dans l'onglet audio de l'inspecteur de modifier le volume du clip ou encore d'utiliser les geysers pour dégrossir le travail de mixage qui viendra par la suite. Comme pour les pistes vidéo, vous pouvez ajouter des effets audio. On procède de la même façon. Par exemple ici, je prends un fondu enchaîné et je fais glisser sur la piste audio de mes clips. Ensuite, en double-cliquant sur ce fondu, dans l'inspecteur, je peux en changer la durée et ses différents paramètres. Je peux aussi modifier sa durée directement dans la timeline en cliquant sur le bord du fondu et en l'allongeant ou en le raccourcissant. de l'inspecteur, la plus grande de l'inspecteur, c'est très facile. Sur sa vie.